Alors que presque tous les marchés de créateurs se dématérialisent, le Grafalgar va à contre-courant. L'hôtel Strasbourgeois transforme ses chambres en boutiques éphémères pour le week-end. Bonjour, bienvenue dans la boutique Wildflow. La styliste et graphiste Floriane Robin vient présenter sa marque Wildflow, le concept des vêtements de première ou de seconde main imprimés de graphismes groovy et psychédéliques. Ça me fait plaisir d'être ici parce que c'est la première fois que les gens peuvent venir voir les produits parce que d'habitude tout est sur les réseaux sociaux, le site internet, le digital. Mais bon, c'est bien de voir le produit, de voir l'esprit, la qualité, l'ambiance aussi. Et ça me permet d'avoir des retours sur la marque, de voir ce que les gens aiment aussi au niveau du style. C'est important d'avoir des retours. Christ Kindle, gros bordel, c'est le nom de ce marché de Noël, pas comme les autres. Pour le Graffalgar, c'est l'occasion d'ouvrir ses portes de nouveau aux créateurs quand nombre d'événements prévus en 2020 avaient été annulés. On n'a pas que des artistes, on a des créateurs, des tatoueurs, on a de la coiffure, on a de la naturopathie, on a une friperie. Et effectivement, en ces temps un petit peu compliqués et incertains, on avait envie d'être solidaires, d'ouvrir notre hôtel et de permettre, comme d'autres établissements le font, donner la possibilité aux artistes de pouvoir vendre leur création en période de Noël. Là, elle est sous un pull, tu vois, mais on est sur une chemise velours, en fait. Et elle est canonne ici. Ah ouais, elle est trop belle. Tu veux que je te la montre ? Ouais, je veux bien voir. Installé chambre 203 depuis la rentrée, la friperie. Poules et fripes, des vêtements des années 50 à aujourd'hui proposés dans une ambiance intimiste. Pour la créatrice de la boutique, le contact avec les clients est indispensable. Et ce week-end où les créateurs investissent l'hôtel met du baume au cœur. C'est essentiel pour le moral parce que ça rapporte un moment de normalité dans la normalité. Ça met beaucoup de vie dans toutes les pièces. Et puis c'est une stimulation aussi entre nous. Ça nous donne beaucoup d'inspiration d'être tous ensemble et beaucoup de joie de vivre. Et ça se ressent auprès des clients qui passent et qui sont curieux et qui ont de nouveau cette petite étincelle dans les yeux qui revient. Et ça c'est pour moi vital et nécessaire. Deux étages et une quinzaine de chambres seront occupés jusqu'à dimanche. De quoi trouver quelques idées de cadeaux originales pour les fêtes.